Bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, nous révisons ici des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis de façon objectif, mnémotechnique et ludique. Comme première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons le terme structure amphiphile. Et pour ce qui est de la flashcard inédite, nous aborderons le terme de co-carcinogène. Commençons sans plus attendre, c'est parti ! C'est quoi une structure amphiphile ? Alors, alors, une structure amphiphile, c'est une molécule qui a à la fois une partie de la structure qui a peur, qui n'aime pas l'eau, qui n'est pas attirée par l'eau et qui la repousse du coup. Puis, une autre partie qui aime l'eau. Donc, la partie qui n'aime pas l'eau et qui la repousse, c'est hydrophobe, phobe, peur. Et l'autre partie de la structure d'une molécule amphiphile, c'est ce qu'on appelle hydrophile, qui aime l'eau, qui attire l'eau. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en détail ? Les structures amphiphiles sont cruciales pour notre organisme. Je pense tout de suite aux membranes cellulaires qui contiennent pas mal de lipides. Et en parlant de lipides, on a aussi tous les lipides où les molécules amphiphiles sont d'autant plus importantes. Je me rappelle d'une analogie très mnémotechnique et rigolote que Lien nous avait sorti il y a plusieurs mois, je crois, maintenant. Donc, je me permets de vous la partager si vous trouvez ça aussi intéressant et mnémotechnique. C'est en fait d'imaginer qu'on prenne une molécule amphiphile, qu'on la mette sous le microscope et qu'on aperçoit un équilibriste sur un long fil en train d'essayer de trouver son juste équilibre pour ne pas tomber à gauche dans une immense mare de lipides ou à droite dans une immense mare remplie d'eau. En restant sur le fil, il a accès aux deux. Donc voilà, moi je trouve ça assez mnémotechnique. Je reviens sur les détails puisque j'ai oublié une information qui est intéressante aussi, c'est que je parlais des membranes cellulaires où les lipides sont très conséquents et importants, bien entendu. Et dans ces membranes cellulaires, on retrouve des phospholipides. Et ces phospholipides, justement, ont des molécules amphiphiles. Une tête haqueuse et une queue lipidique avec un groupe phosphate. Mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est encore un peu flou. Et on a une flashcard sur ce sujet. N'hésitez pas à aller dessus si vous voulez en savoir plus sur les phospholipides. Clé serrure, j'ai envie de tenter quelque chose. C'est, je ne sais pas si vous connaissez les dominos qui sont numérotés de 1 à 6. On a aussi des dominos joker, je ne sais pas trop comment ils s'appellent, qui sont tout blancs. Et en fait, ça peut permettre de les coller à n'importe quel autre domino, peu importe son chiffre. Ben, d'un point de vue clé serrure, en fait, la structure moléculaire amphiphile me fait un peu penser à ces dominos blancs qui peuvent être mis un peu partout. Bon, c'est un petit peu schématisé, mais avec une petite analogie, je trouve ça assez parlant. On pourrait considérer ce fameux domino qui est en fait la structure amphiphile comme la clé qui s'insérait dans beaucoup plus de serrures, étant donné qu'elle est une double casquette à la fois lipidique et hackeuse. Pour ce qui est de l'étymologie, l'histoire... Alors, l'histoire, déjà, je ne sais pas, parce que même lors des révisions précédentes, on n'avait pas abordé le côté historique de cette fameuse molécule amphiphile. Et pour l'étymologie, je ne sais pas, amphiphile... Donc déjà, le suffixe "-phile", il correspondrait à aimer ou être attiré. Mais le préfixe "-amphi", je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait s'inspirer du préfixe "-amphi", de amphithéâtre ? Je ne sais pas. Dans les amphithéâtres, il y a beaucoup de monde. Donc est-ce que ça ne signifierait pas que, d'un point de vue étymologique en tout cas, une structure moléculaire où on a beaucoup de molécules qui s'entendent, qui s'attirent ? Bref, je ne sais pas, on va voir ça à la vérif. En pratique, je ne sais vraiment pas quoi dire. Ne serait-ce qu'il existe des produits d'entretien, de ménage, tout ça, qui prennent en compte l'existence de cette molécule amphiphile pour en faire des produits adaptés et qui en font des produits plus polyvalents pour nettoyer, du coup, par exemple, des surfaces partiellement lipidiques ou pas. Après, voilà, je ne connais rien, mais je sais que ça existe, ce genre de produit. Peut-être pas pour les particuliers, mais en tout cas, les professionnels, c'est sûr. On va passer à la vérif parce que je ne sais pas quoi ajouter de plus. Vérification. C'est quoi une structure amphiphile ? Qu'est-ce qu'une structure amphiphile ? Une structure amphiphile est une molécule qui possède une double nature. Elle a à la fois une partie hydrophile, qui aime l'eau, et une partie hydrophobe, qui repousse l'eau. Cette particularité lui permet d'interagir avec différents types de milieux. Aqueux ou gras est de former des structures spécifiques, comme les micelles ou les membranes cellulaires. Les molécules amphiphiles ont une nature bipolaire. Leur partie hydrophile, souvent polaire ou chargée, est capable de former des liaisons hydrogènes avec l'eau, ce qui les rend solubles dans les milieux aqueux. La partie hydrophobe, généralement constituée de chaînes hydrocarbonées non polaires, préfère s'associer avec des substances grasses ou lipidiques. Cette dualité permet aux amphiphiles de jouer un rôle clé dans l'organisation de structures complexes dans les environnements aqueux, comme les micelles, utilisés dans les détergents, ou les bicouches lipidiques, qui forment les membranes des cellules. On peut comparer les molécules amphiphiles à des clés universelles qui s'adaptent à différentes serrures, qu'elles soient aqueuses ou lipidiques. Cette flexibilité est essentielle dans de nombreux processus biologiques et industriels. Le terme amphiphile provient du grec ancien, amphi signifiant « des deux côtés » et philos signifiant « ami ». Ce terme reflète parfaitement la nature duale de ces molécules. L'idée de l'amphiphilie a été développée au début du XXe siècle, principalement pour expliquer le comportement des savons et des détergents qui doivent interagir à la fois avec l'eau et les graisses. Les molécules amphiphiles peuvent être comparées à des personnes qui aiment à la fois la plage, l'eau, partie hydrophile, et la montagne, le gras, partie hydrophobe. Elles sont à l'aise partout. En pharmacologie, les structures amphiphiles sont cruciales pour la conception de liposomes, qui sont des vésicules microscopiques capables de transporter des médicaments de manière ciblée dans l'organisme. Cela permet une délivrance plus précise des traitements, limitant ainsi les effets secondaires. La posologie de ces systèmes est soigneusement calibrée en fonction du type de médicaments transportés et de la pathologie traitée. Intéressant. Côté culinaire Dans le domaine culinaire, les émulsifiants, comme la lécithine, sont des exemples courants de molécules amphiphiles. Ils permettent de mélanger des substances qui ne se mélangent pas naturellement, comme l'huile et l'eau, pour créer des émulsions stables, indispensables pour des préparations telles que la mayonnaise ou les vinaigrettes. Ici, la posologie fait référence à la quantité précise d'émulsifiants nécessaire pour stabiliser une certaine quantité d'huile et d'eau. Relation avec le sommeil Indirectement, les amphiphiles jouent un rôle dans le sommeil à travers leur implication dans la formation des membranes cellulaires. Ces membranes régulent le transport des molécules, comme la mélatonine, une hormone clé dans la régulation du cycle veille-sommeil. Importance lors de l'activité physique Les surfactants pulmonaires, qui sont également des molécules amphiphiles, maintiennent l'élasticité des alvéoles pulmonaires, essentielles lors de l'effort physique. Un manque de surfactants peut entraîner des difficultés respiratoires, ce qui montre l'importance de ces structures pour notre santé. Rôle en nutrition Dans la digestion, les acides biliaires, eux aussi amphiphiles, permettent la digestion et l'absorption des graisses. Ils forment des mycèles qui capturent les lipides et facilitent leur passage dans les cellules de l'intestin. La quantité d'acides biliaires sécrétés et leur interaction avec les graisses sont cruciales pour une digestion efficace. Santé mentale et neurotransmission La structure amphiphile des neurotransmetteurs leur permet de circuler entre les milieux aqueux et lipidiques du cerveau, garantissant ainsi une communication neuronale efficace. Des dysfonctionnements dans ce processus peuvent contribuer à des troubles neurologiques. Impact environnemental Les détergents amphiphiles, bien qu'efficaces dans le nettoyage, peuvent perturber les écosystèmes aquatiques en altérant les membranes cellulaires des organismes. C'est pourquoi il est important de contrôler leur utilisation et de chercher des alternatives plus respectueuses de l'environnement. Contrairement aux molécules purement hydrophiles ou hydrophobes, les structures amphiphiles sont uniques par leur capacité à former des assemblages complexes, comme les membranes cellulaires, essentielles à la vie. Attention à ne pas confondre amphiphiles avec amphotaire. Une substance amphotaire peut agir comme un acide ou une base, tandis qu'une amphiphile combine des propriétés hydrophiles et hydrophobes. Conclusion Les structures amphiphiles sont indispensables en biologie, chimie et bien d'autres domaines. Elles permettent la formation des membranes cellulaires et jouent un rôle crucial dans de nombreux processus vitaux. Pour se rappeler du terme amphiphile, pensez à emphiphile, amie de l'eau et pchile des lipides. Pouvez-vous donner un exemple de structure amphiphile que vous utilisez régulièrement dans votre quotidien? Par exemple, le savon que vous utilisez pour vous laver les mains est une molécule amphiphile. Je n'ai pas trop d'exemples là. Je pensais tout de suite au détergent, mais tu as déjà cité le savon, donc c'est la même chose. Après, j'ai bien aimé les autres exemples que tu as cités, notamment du côté culinaire avec la léchitine, ou l'équitine, je ne sais pas comment ça se prononce. Si tu peux m'en dire plus sur cette molécule, s'il te plaît. C'est tout à fait normal. Les détergents, comme le savon, sont en effet des exemples classiques de molécules amphiphiles. Si vous cherchez d'autres exemples dans votre quotidien, pensez aux crèmes hydratantes que vous utilisez peut-être pour votre peau. Elles contiennent souvent des molécules amphiphiles qui permettent de mélanger l'eau et les huiles dans une émulsion stable, hydratant ainsi efficacement la peau. Un autre exemple pourrait être les agents nettoyants présents dans les produits pour lave-vaisselle ou lessive, qui utilisent aussi cette propriété pour éliminer la graisse et les saletés tout en se rinçant facilement à l'eau. Enfin, si vous avez déjà vu du maquillage waterproof, il est souvent nécessaire d'utiliser un démaquillant spécifique qui contient des amphiphiles pour enlever ces produits résistants à l'eau. La léchitine est une molécule amphiphile particulièrement intéressante, largement utilisée dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Elle se compose principalement de phospholipides, qui sont des molécules amphiphiles par nature. Voici un aperçu détaillé de ce qu'est la léchitine, comment elle fonctionne et pourquoi elle est si précieuse. Structure de la léchitine La léchitine est composée de phospholipides, dont le principal est la phosphatidylcholine. Chaque molécule de phospholipides possède deux parties distinctes. La queue et la tête. Une tête hydrophile, qui aime l'eau. Cette partie est constituée d'une molécule de phosphate chargée négativement, souvent liée à un groupe choline, qui est polaire et donc soluble dans l'eau. Deux, une queue hydrophobe, qui repousse l'eau. Cette partie est formée de deux chaînes d'acides gras non polaires, qui ne se mélangent pas avec l'eau, mais sont solubles dans les graisses. Cette double nature permet à la léchitine de s'insérer à l'interface entre l'eau et les graisses, ce qui est crucial pour la stabilisation des émulsions. Rôles et utilisation de la léchitine La léchitine est souvent utilisée comme émulsifiant dans des produits comme les vinaigrettes, les sauces, les mayonnaise et les chocolats. En raison de ses propriétés amphiphiles, elle permet de maintenir une dispersion stable de l'huile dans l'eau, évitant ainsi la séparation des phases. En pharmacie. La léchitine est utilisée pour fabriquer des liposomes, des vésicules qui peuvent encapsuler des médicaments. Ces liposomes permettent une meilleure délivrance du médicament, car ils peuvent fusionner avec les membranes cellulaires, facilitant l'absorption des substances actives par les cellules cibles. Dans les compléments alimentaires. La léchitine est souvent prise comme complément pour soutenir la santé du foie, améliorer la digestion des graisses et parfois pour aider à la gestion du cholestérol. Elle contient de la choline, qui est un nutriment essentiel pour la fonction cérébrale et la santé cellulaire. 4. En cosmétique. Dans les produits de soins de la peau, la léchitine est utilisée pour ses propriétés hydratantes et comme agent de texture. Elle aide à stabiliser les émulsions dans les crèmes et lotions en favorisant la distribution uniforme des ingrédients actifs. Posologie et recommandations. Lorsque la léchitine est utilisée comme complément alimentaire, la posologie peut varier en fonction des besoins spécifiques. En général, les doses courantes se situent entre 1,200 et 2400 mg par jour, sous forme de granulés, capsules ou liquides. Il est toujours conseillé de suivre les recommandations du fabricant ou de consulter un professionnel de santé, surtout si vous envisagez de l'utiliser pour des raisons médicales spécifiques. Avantage pour la santé. La léchitine, par sa richesse en phosphatidylcholine, est bénéfique pour La santé du cerveau. La choline présente dans la léchitine est un précurseur de l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel pour la mémoire et l'apprentissage. Le soutien du foie. Elle aide à prévenir l'accumulation de graisse dans le foie, favorisant ainsi une fonction hépatique saine. Ça, c'est intéressant. La digestion des graisses. Elle aide à émulsifier les graisses alimentaires, facilitant leur digestion et leur absorption dans l'intestin. Conclusion. La léchitine est un exemple parfait de l'efficacité des molécules amphiphiles dans divers domaines. Sa capacité à agir comme un pont entre l'eau et les graisses la rend extrêmement polyvalente, avec des applications allant de l'alimentation à la médecine. Son rôle dans la stabilisation des émulsions en fait un ingrédient clé dans de nombreux produits du quotidien. Tout en offrant des avantages potentiels pour la santé lorsqu'elle est utilisée en complément alimentaire. Waouh ! Assez longue à partir, mais qui en vaut la peine. Donc au moins annoncer un peu plus sur la léchitine. J'ai déjà hâte d'en faire une flashcard et de tomber dessus pour détailler un peu plus, parce que j'ai déjà des questions qui me viennent en tête, notamment les effets secondaires potentiels et surtout de connaître ces sources naturelles si ça existe. J'ai l'air de comprendre que c'est utilisé qu'en tant qu'additif ou complément alimentaire, mais je ne serais pas choqué d'apprendre qu'il existe de rares aliments qui pourraient contenir de l'alécitine, incluant donc cette fameuse molécule amphiphile. C'est très intéressant, je suis content d'avoir connu ça parce que je n'étais pas courant de cette molécule, ça ne me disait rien. Et ça peut être très intéressant, notamment sur ce que l'IA a évoqué au niveau de la santé du cerveau, du foie et de la digestion des graisses. C'est quand même très 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 intéressant, surtout qu'on a dans la santé beaucoup d'individus qui ont des complications au niveau des lipides au sens large, que ce soit une mauvaise absorption, une mauvaise digestion, pour X raisons. Donc ça peut permettre de combler les carences de connaissances qu'on peut avoir sur ce sujet-là. Donc très content d'avoir pris connaissance de cette lécitine. Je reviens rapidement sur l'étymologie avant qu'on passe à la flashcard inédite. Alors l'étymologie d'amphiphile, l'IA nous rappelle que ça vient du grec ancien. Pas très étonnant parce que je pense fortement que les amphithéâtres viennent de cette époque-là et de cette zone-là aussi. Donc en grec ancien, amphi, ça signifie des deux côtés. Et phil, philos, philos, amis. Donc ça reflète hyper bien la nature d'une molécule amphiphile, où on a les deux parties, aqueux et lépidiques, qui sont amis. Et pour ce qui est historique, l'idée générale de l'amphiphilie a été développée au début du XXe siècle. Voilà, maintenant passons tout de suite à la flashcard inédite, c'est parti. C'est quoi un co-carcinogène ? Alors les petits loups, voici la flashcard inédite. Donc qu'est-ce qu'un co-carcinogène ? Alors en fait, si j'ai bien compris, un co-carcinogène est une substance qui, lorsqu'elle est accompagnée d'une autre substance n'étant pas carcinogène ou cancérigène, leur synergie en fait une substance carcinogène. Donc pour schématiser encore plus, un co-carcinogène, ce serait de base une substance... Ah non, je crois que je me suis trompé en fait. C'est... alors je reprends. Un co-carcinogène, c'est une substance qui, combinée avec une autre, peut en faire quelque chose de carcinogène, de cancérigène, alors que initialement, cette même molécule n'est pas cancérigène ou carcinogène. Et je pense que d'un point de vue étymologique, le préfixe co- signifie assembler, combiner, et ça démontre bien cette réaction en fait. Je ne sais pas si on peut dire synergie quand c'est négatif, je ne pense pas, mais imaginons qu'on pourrait employer ce terme. C'est la synergie en soi de ce co-carcinogène avec une autre molécule qui donne un résultat carcinogène. Et ça, c'est très important, car dans notre monde actuel, les industries, et notamment alimentaires, vantent et certifient leurs molécules inoffensives, alors que beaucoup d'entre elles sont co-carcinogènes, et bien qu'ils le savent, ils ne dévoilent pas ce secret, entre guillemets, qui en fait change toute la donne. Le pire, c'est qu'en fonction des substances co-carcinogènes, on n'a pas des additions, mais des multiplications, voire des puissances. Et ça, c'est dramatique, même on n'arrive pas à mesurer à quel point ça peut être dangereux. Donc c'est pour ça que je me permets de faire une petite aparté ici, tellement c'est important, et quand j'ai pris connaissance de ça, je me suis dit, oh là là, il faut absolument qu'on fasse une flashcard sur le sujet, comme ça on pourra bien détailler à l'avenir, donner des exemples parlants, des solutions intéressantes, etc. Je ne pourrais pas rentrer plus dans les détails, parce que je ne connais malheureusement pas ce... Je ne sais pas si on va appeler ça un phénomène de co-carcinogénèse. D'un point de vue historique, je ne sais pas trop quand ça a été découvert. Je pense que c'est quand même assez récent, étant donné que même aujourd'hui, on n'arrive pas à mesurer l'ampleur des dégâts, du moins vraiment pas suffisamment, pour informer et prévenir la population. D'un point de vue culinaire, je ne sais pas quoi dire, mais ce serait intéressant de connaître des co-carcinogènes qui se formeraient par des procédures involontaires et inconscientes de la majorité des gens. Je dis ça au pif, mais on sait aujourd'hui que les graisses de produits animaux qui tombent sur les braises d'un barbecue produisent de la fumée qui est beaucoup plus toxique que la fumée du tabac, malgré tout ce qui est ajouté dedans, le tabac. Eh bien, ça ne m'étonnerait pas que cette fumée qui fait autant de dégâts sur la santé, eh bien, je suis prêt à parier que parmi toutes les substances incluses dans cette fumée-là, on aurait des co-carcinogènes où malheureusement, leur effet co-carcinogène se combinerait avec des substances présentes dans l'organisme de l'individu. Ah, ça y est, je crois que j'ai un exemple intéressant. Alors là, par contre, je ne suis vraiment pas sûr que ce soit, à proprement parler, un co-carcinogène, mais vous allez comprendre pourquoi je donne cet exemple. Vous savez, on a abordé plusieurs fois ensemble la carnitine et la choline qui étaient susceptibles de se transformer en TMAO dans notre tube digestif en présence d'un déséquilibre de probiotiques et notamment un excès de mauvaises bactéries. Est-ce qu'on pourrait appeler ça un co-carcinogène ? Je ne sais pas. En vrai, je ne pense pas étant donné que c'est du TMAO et que c'est causé par la microbiologie au sens large et non pas directement par la combinaison d'une substance toxique. Donc, c'est un peu flou. Et là, j'ai plein de questions qui viennent en tête. Je suis persuadé aussi qu'on a des combinaisons très vicieuses du style des aliments du règne végétal qui ont sur le papier plutôt des bonnes vertus mais combinées avec certaines autres substances avoir un effet carcinogène. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de cas très nichés beaucoup de choses qu'on ne connaît pas aussi. Donc, c'est très intéressant et avant de m'emballer sur plein de choses comme ça que je ne connais pas ou je ne suis pas sûr on va passer tout de suite à la vérif. C'est parti ! C'est quoi un co-carcinogène ? Un co-carcinogène est une substance qui bien que non-cancérigène par elle-même augmente l'effet cancérigène d'autres agents lorsqu'elle est combinée avec eux. Les co-carcinogènes agissent en synergie avec les carcinogènes primaires amplifiant leur potentiel à induire le cancer. Ils peuvent fonctionner de diverses manières par exemple en augmentant l'absorption cellulaire du carcinogène en inhibant les mécanismes de réparation de l'ADN ou en stimulant la prolifération cellulaire. Si on imagine le carcinogène comme une clé qui ouvre la porte du cancer le co-carcinogène serait comme un lubrifiant qui facilite l'insertion et le tournement de cette clé dans la serrure. Co-carcinogène vient du préfixe co- avec ensemble et carcinogène qui provoque le cancer. En anglais c'est co-carcinogène. Le concept a émergé dans les années 1940 avec les travaux d'Isaac Berenblum sur la carcinogénèse en deux étapes. On pourrait dire que les co-carcinogènes sont les wingmen des carcinogènes. Ils ne causent pas directement de problèmes mais ils aident certainement les fauteurs de troubles. En santé publique la compréhension des co-carcinogènes est crucial pour l'évaluation des risques environnementaux et professionnels. Par exemple, l'alcool est un co-carcinogène connu pour le cancer du foie induit par l'aflatoxine B1. Certains modes de cuisson comme la friture à haute température peuvent produire des composés qui agissent comme co-carcinogènes lorsqu'ils sont combinés avec d'autres substances dans l'alimentation. C'est intéressant. Sommeil Bien que pas directement lié, le manque chronique de sommeil peut agir comme un co-carcinogène en affaiblissant le système immunitaire et en perturbant les mécanismes de réparation cellulaire. Activité physique L'obésité, souvent liée à un manque d'activité physique, peut agir comme un co-carcinogène en créant un environnement inflammatoire chronique dans le corps. Nutrition Certains composés alimentaires peuvent agir comme co-carcinogène. Par exemple, une consommation excessive de sel peut agir comme co-carcinogène pour le cancer de l'estomac en endommageant la muqueuse gastrique. Santé mentale Le stress chronique pourrait potentiellement agir comme un co-carcinogène en affaiblissant le système immunitaire et en perturbant les processus cellulaires normaux. Santé environnementale La pollution atmosphérique contient souvent un mélange complexe de substances, certaines agissant comme carcinogènes directs et d'autres comme co-carcinogènes, soulignant l'importance d'une approche holistique de la santé environnementale. Contrairement aux carcinogènes qui peuvent directement causer le cancer, les co-carcinogènes nécessitent la présence d'un autre agent cancérigène pour exercer leur effet nocif. Vigilance sur la confusion Ne pas confondre co-carcinogène avec pro-carcinogène qui est une substance inactive devenant cancérigène après métabolisation dans le corps. Ah oui. Conclusion Les co-carcinogènes jouent un rôle subtil mais significatif dans le développement du cancer, soulignant l'importance d'une approche multifactorielle dans la prévention et la recherche sur le cancer. Imagine le processus cancéreux comme un feu. Si le carcinogène est l'étincelle qui démarre le feu, le co-carcinogène serait comme le vent qui attise les flammes rendant l'incendie plus intense et plus rapide. Co-carcinogène, collaborateurs, capables de renforcer le cancer. Peux-tu expliquer la différence principale entre un carcinogène et un co-carcinogène ? Oui, bien sûr. Alors, un carcinogène, lui, induit le cancer alors qu'un co-carcinogène, si j'ai bien compris, il amplifie un carcinogène préexistant. Quand tu m'auras corrigé, est-ce que tu peux me donner plus d'exemples de co-carcinogènes par le biais de l'alimentation plus particulièrement ? Et si tu peux, par la même occasion, faire la même chose avec le terme que tu as employé dans les vigilances à ne pas confondre avec un effet co-carcinogène, le terme pro-carcinogène, s'il te plaît. Ça m'a l'air intéressant et autant vicieux si ce n'est plus qu'un effet co-carcinogène, s'il te plaît. Excellente réponse. Vous avez bien saisi la différence clé entre un carcinogène et un co-carcinogène. Maintenant, explorons quelques exemples de co-carcinogènes et de pro-carcinogènes liés à l'alimentation. Co-carcinogènes dans l'alimentation. Les co-carcinogènes sont des substances qui, bien que non-cancérigènes par elles-mêmes, amplifient l'effet d'autres agents cancérigènes. Voici quelques exemples courants dans l'alimentation. 1. Alcool L'alcool n'est pas un cancérigène direct pour la plupart des cancers, mais il agit comme un co-carcinogène. Par exemple, chez les personnes exposées à l'aflatoxine B1, un carcinogène puissant produit par certaines moisissances, sur la consommation d'alcool peut augmenter le risque de développer un cancer du foie. 2. Graisse saturée Un régime riche en graisse saturée peut agir comme un co-carcinogène en favorisant l'inflammation et en créant un environnement propice au développement des cancers, notamment lorsque des carcinogènes alimentaires sont également présents, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, AP, produits lors de la cuisson à haute température. Wow, je ne savais pas ça. 3. Sel Une consommation excessive de sel peut endommager la muqueuse gastrique, rendant cette dernière plus susceptible aux effets des carcinogènes présents dans certains aliments, augmentant ainsi le risque de cancer de l'estomac. 4. Viande transformée Les viandes transformées, comme le bacon et les saucisses, contiennent souvent des nitrites et des nitrates, qui ne sont pas directement cancérigènes. Cependant, lorsqu'ils sont ingérés, ils peuvent se transformer en nitrosamines dans l'estomac et ces nitrosamines peuvent agir comme cocarcinogènes en présence de carcinogènes présents dans les viandes cuites à haute température. Procarcinogènes dans l'alimentation Les procarcinogènes sont des substances qui ne sont pas cancérigènes en elles-mêmes, mais qui peuvent devenir cancérigènes après avoir été métabolisées dans le corps. Ça sent un peu lourd. Voici quelques exemples. 1. Aflatoxine B1 Ce composé est un procarcinogène produit par certaines moisissures présentes dans les arachides, les céréales et d'autres aliments mal conservés. Une fois ingéré, il est métabolisé par le foie en une forme active qui peut endommager l'ADN, augmentant ainsi le risque de cancer du foie. 2. HAP Hydrocarbures aromatiques polycycliques Les HAP sont formées lors de la cuisson à haute température, en particulier lors du grillage ou du fumage de viande. Les HAP eux-mêmes ne sont pas directement cancérigènes, mais après leur ingestion, le corps les métabolise en des composés qui peuvent se lier à l'ADN et provoquer des mutations conduisant au cancer. 3. Nitrites et nitrates Présents dans les viandes transformées, ces composés sont des procarcinogènes. Lorsqu'ils sont consommés, ils peuvent être convertis en nitrosamines dans le corps, qui sont des cancérigènes puissants. 4. Amines hétérocycliques AHC Ces composés se forment lors de la cuisson de la viande à haute température, notamment lors du grill ou de la friture. Comme les HAP, les AHC ne sont pas cancérigènes en eux-mêmes, mais ils sont métabolisés dans le corps en des composés qui peuvent endommager l'ADN et provoquer des cancers, en particulier des cancers du côlon. En résumé, co-carcinogènes, substances qui amplifient l'effet des carcinogènes existants. Exemple, alcool, sel, graisse saturée. Pro-carcinogènes, substances qui deviennent cancérigènes après avoir été métabolisées dans le corps. Exemple, aflatoxine B1, ap, nitrite et nitrate. Alors, je ne sais pas vous, les mangeants malins, mais moi, je trouve ça hyper intéressant et important. Et ça fait vraiment plaisir d'évoquer des sujets comme ça qui sont fortement liés à l'oncologie parce qu'un peu comme l'immunologie et l'endocrinologie, on a peu de flashcards dans notre deck santé. Et vous voyez les dégâts que ça peut causer. Donc là, la prévention et l'éducation est vraiment crucial. et franchement, je ne sais pas votre avis, mais on en parle vraiment trop peu. Ce terme de pro-carcinogène, il est vraiment très vicieux. Il y a beaucoup de liens avec l'effet co-carcinogène, donc j'ai vraiment hâte qu'on fasse une flashcard sur ce sujet, pro-carcinogène. D'ailleurs, je vais tout de suite noter ça. Et comme je l'ai un petit peu abordé au recto, j'ai vraiment une curiosité sur les aliments vicieux, comme je l'ai cité tout à l'heure avec des aliments d'urine végétale qui pourraient nous surprendre par rapport à cet effet cocktail et précisément co-carcinogène ou pro-carcinogène, bien que ceux cités par l'IA, notamment les HAP et les AHC, se produisent du moins en quantité hallucinante en consommant des produits d'urine animale. J'avais vu quelques études montrant que les aliments d'urine végétale formaient aussi des HAP et AHC, mais tellement peu, contrairement aux aliments d'origine animale. Par contre, il faut rester méfiant. Là, on parle juste de cas cités par l'IA, mais il y en a plein d'autres et c'est là où j'ai vraiment envie de creuser un peu plus et surtout dénicher ce qui est insoupçonné. Bref, vraiment surpris de l'effet co-carcinogène des graisses saturées, notamment en présence de HAP. C'est peut-être une des raisons ou la raison principale qui fait des produits du règne animal les produits les plus dangereux, on va dire, causant des HAP. Il y a peut-être d'autres raisons. Je ne savais pas quoi c'était les graisses saturées qui faisaient ça. Je pensais vraiment que c'était autre chose, mais comme j'ai dit, il y a sûrement autre chose aussi. On approfondira ça au fur et à mesure. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas que ça fasse une flèche-carte trop longue, mais sujet grave intéressant je le trouve parce qu'il est vraiment très sous-estimé. Ça permet d'avoir un argument supplémentaire pour expliquer pourquoi tel ou tel aliment est nocif en excès ou non, comme par exemple le sel, le risque probable de causer le cancer de l'estomac, etc. Très intéressant. Voilà, voilà. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy Nutri.